Salut à tous, on est sur le toit de ma maison à côté de mon antenne Starlink qui a pris cher après une grêle. On va voir son état dans cette vidéo et ça sera aussi l'occasion de faire un bilan trois mois après l'utilisation des services internet de Starlink. Sachez juste que déjà internet fonctionne toujours très bien et même pendant la grêle et pendant des coupures électricité, je vais vous expliquer après, je captais internet. Alors j'avais des chutes de réseau, un ping plus haut et puis surtout un débit inférieur à d'habitude. Mais ça a fonctionné même pendant la grêle. Ça a même fonctionné après sur batterie, etc. Je ne sais pas si vous voyez les panneaux solaires qui sont en bas. Bref, tout ça m'a bien sauvé le cul parce qu'on a eu 48 heures de coupure d'électricité. Bref, voilà à quoi ressemble l'antenne. Après le passage de la grêle, on remarque qu'elle s'est déchaussée du tube antenne dans lequel je l'avais fixé. Donc il va falloir que je la retorde un petit peu, mais je voulais vous montrer vraiment son état juste après. Et puis on va regarder dessus et j'ai l'impression qu'il n'y a absolument aucun poc. Je suis désolé pour le son. Le vent, ça doit être assez fort dans vos oreilles, mais bon, je suis sur le toit, donc pas simple. Donc là, vraiment au niveau du plateau, je n'ai pas de poc. Je passe la main dessus et c'est parfaitement plat. Ouais, il n'y a pas de... Alors en plus, ce plastique a l'air légèrement, comment dire, légèrement caoutchouc. Donc, enfin, c'est un plastique, voilà, légèrement souple qui fait que, je pense, ça a amorti un petit peu les chocs. Bref, pour information, donc après le passage, la seule chose que j'ai, je n'ai pas eu de casse sur l'antenne, j'avais toujours internet. C'est que, globalement, le vent a dû la tirer dans une certaine position, qui fait que la jonction un peu à la zob que j'ai en dessous n'a pas vraiment bien tenu. Donc, je vais simplement la replacer correctement droite. À l'issue de ça, c'est quasiment sûr que je vais recevoir une alerte sur l'appli Starlink de mon téléphone qui va me dire que l'antenne a changé de place et que du coup, elle doit refaire ses réglages. Mais ce ne sera pas gênant et normalement, internet fonctionne pendant cette période-là. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, on a eu des gros grêlons, d'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo en même temps, et qu'elle a tenu le choc. Donc, ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Très brièvement, j'interromps un peu la vidéo à propos de Starlink pour vous informer que bientôt, je vous parlerai de ça, d'un réseau de panneaux solaires que je suis en train de tester, parce que j'ai envie de faire mes propres tests pour voir dans quelle mesure c'est utile. Et je ne vous cache pas que, pour le moment, je suis très content, vraiment très content, mais après, c'est la période simple. On est printemps-été 2023 au moment où je vous parle, donc c'est le moment où on ne manque pas de soleil. Je vous ferai un retour, je pense, plus dans l'hiver prochain, quand j'aurai une vision d'ensemble de ce que ça donne sur une année. Voilà, mais on parlera ça dans une autre vidéo. Retour sur le plancher des vaches pour vous donner mon ressenti après trois mois d'utilisation quotidienne du réseau Internet Starlink, donc par satellite, j'en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous invite peut-être à aller voir, je vais essayer de mettre le lien quelque part. Mais ça me paraissait important pour moi de vous partager la suite, ce qui se passe au bout d'un moment. Est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien ? Est-ce que... Voilà. Et je ne vais pas tourner autour du pot, très clairement, ça tue, ça déchire, c'est vraiment trop bien. Ça fonctionne vraiment super bien, il y a une stabilité, je trouve, vraiment incroyable. Et même en intempéries, je n'ai pas ressenti de... Si, au moment de la grêle et de la tempête, il y a eu des moments de baisse de réseau, mais malgré ça, vu qu'ensuite, j'étais sur un système batterie, j'avais Internet, alors qu'il n'y avait plus d'EDF dans la région. Donc bref, ça fonctionne vraiment très très bien. Petit point aussi que je trouve vraiment important à préciser et que je n'ai encore jamais vécu de ma vie, c'est qu'il y a un mois où, ouais, ça doit faire un mois à peu près, j'ai reçu un email de Starlink, puisque je suis client Starlink, qui me dit, vous payez 50 euros par mois, bon, sachez que ça devient moins cher, que ça passe à 40 euros. C'est la première fois de ma vie qu'un abonnement baisse de prix. Ce n'est jamais arrivé auparavant, je pense même typiquement à l'abonnement Netflix, qui a fait plutôt l'inverse, il n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure. Mais globalement, j'ai l'impression que tout devient plus cher, alors que là, pour le coup, ils m'ont dit, sachez que l'abonnement pour la France, il passe à 40 balles. Je pense que c'est une volonté d'agressivité commerciale de Starlink, dans le but de choper justement les gens, dans mon cas, les maisons de campagne, etc., parce qu'on sait que la fibre, elle prend des plombes à arriver. Donc voilà, ça c'est une bonne chose, ça revient du coup maintenant à 40 euros par mois, et 15 euros si vous louez le matériel. Ce que, après, chacun fait comme il veut. Moi, je préfère le louer, déjà parce que si demain la fibre, elle arrive, je couperais peut-être Starlink, parce que je préférerais quand même la fibre, meilleure connexion globalement. Et puis il y a aussi l'aspect, comment dire, évolutivité du matériel. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain Starlink sort une nouvelle antenne, qui est de meilleure qualité, qui augmente le taux de réception, ce genre de choses, je préfère me dire que je peux leur renvoyer l'ancienne, qu'ils m'envoient la nouvelle et que ça ne change pas mon abonnement, qui du coup aujourd'hui est passé au total à 55 euros par mois, 15 balles d'antenne, 40 balles de connexion. Mais après, chacun fait comme il veut. Je peux comprendre aussi la volonté d'achat, surtout que l'antenne n'est pas à des prix complètement dingues, je crois qu'elle est à 200 ou 300 balles. Moi, perso, je préfère la louer. Voilà, c'est juste une question de choix. Concernant la connexion en elle-même, je n'ai rien à dire, ça fonctionne super bien. Je suis toujours en moyenne en téléchargement à 200 mégas à la louche et en upload, donc en voie de données. Dans le meilleur des cas, je suis à 100 mégas, mais ma moyenne, elle est plutôt à 30, à 20-30. Ça m'est arrivé d'atteindre les 100 mégas en upload, mais c'était rare. Et du coup, ma moyenne globale, elle est plutôt à 30 mégas, ce qui m'a littéralement changé la vie, parce que vous savez que moi, j'uploade énormément de choses sur Internet. C'est mon travail de vendre des fichiers 3D et du coup, de les envoyer sur Internet. Et du coup, je suis passé de mes 4-5 mégas de la 4G en upload à 30 mégas, donc j'ai quasiment fait un x10, presque, quoi. Et du coup, ça prend moins de temps. Mon site Internet, j'arrive à le gérer plus facilement, etc. Évidemment, j'attends encore la fibre. Ce serait quand même vraiment très cool. Mais là, pour le moment, j'ai eu un gain de qualité de vie et professionnel et même perso, qui est trop bien. Vous avez très nombreux à me poser plein de questions. Je vais essayer de répondre à celles qui me semblent plus pertinentes et notamment celles qui ne sont pas trop techniques. Déjà parce que je ne suis pas technicien satellite, je ne suis pas technicien informatique, je suis quelqu'un, un utilisateur lambda de cet outil-là. Donc, je ne peux pas répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à faire vos recherches, si c'est très technique. Toujours est-il que je vais répondre aux questions simples du genre « Est-ce que tu arrives à utiliser plusieurs appareils sur Internet en même temps ? » Oui, carrément. On est deux à la maison plus trois enfants, trois enfants qui utilisent Internet. On peut être tous sur notre PC ou sur notre tablette ou sur un jeu vidéo ou je ne sais quoi. Et ça ne lag pas, ça marche nickel. Plusieurs écrans à Prime, Netflix en même temps, je n'ai absolument aucun souci. Donc, ça suffit très largement pour ça. En gros, je pense que pour une utilisation familiale, c'est nickel en fait. Il n'y a absolument aucun souci, ça fonctionne. L'autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est possible de brancher un routeur derrière le routeur Starlink ? Parce qu'il faut savoir que si vous achetez le système actuel de Starlink, je l'ai déjà dit dans la vidéo, à la sortie du routeur, il n'y a pas de port Ethernet. Ça, c'est chiant. Ça, c'est vraiment chiant. Du coup, il faut acheter le câble Ethernet qui va en plus. Je ne sais plus combien écoute. Allez voir sur le site de Starlink. Ce n'est pas très cher. C'est entre 10 et 30 balles. Je ne sais plus le chiffre. Et ça, ça vous sort un port Ethernet. En fait, ça se connecte entre le routeur et la prise électrique. Et ça rajoute un port Ethernet. Sur ce truc-là, on peut brancher un routeur. C'est ce que j'ai fait à la maison, parce que j'ai deux PC qui sont en Ethernet, du coup, sur le réseau Starlink. Et après, tout le reste, c'est en Wi-Fi. Le Wi-Fi du modèle que j'ai, du routeur qui date d'il y a trois mois, donc à peu près de mai, juin... Ouais, ça doit être mai 2023. Le Wi-Fi, il est ouf. Je le capte même au fond du jardin. Bon, alors, j'ai un grand jardin, donc pas tout le jardin, tu vois. Mais je le capte vraiment très, très loin. Donc, moi... Et pourtant, on a des murs pisés de 60 cm d'épaisseur dans la maison. Ça passe partout. Bref, le Wi-Fi est top. Et du coup, je me sers du Wi-Fi du routeur de Starlink et pas de mon routeur que j'ai ajouté en plus, dont je me sers uniquement des ports Ethernet pour le dispatcher en plusieurs ports Ethernet. Parce que le Wi-Fi du Starlink, il déchire. En tout cas, je trouve qu'il fonctionne bien. Les autres questions qu'on m'a posées, non, globalement, après, c'est des trucs super techniques auxquels je suis incapable de répondre sans faire des recherches. Je n'ai pas trop le temps. Donc, n'hésitez pas à trouver des personnes bien plus spécialisées dans ce domaine. Moi, c'est vraiment plus un retour utilisateur que je vous fais. Et puis, aidez-vous dans les commentaires. C'est aussi fait pour ça. Concernant Internet, ça marche nickel. Le prix, 55 balles par mois. Très bien. Au moment où j'ai eu la grêle, voilà, ça, c'est un sujet important. C'est qu'il y a eu une grosse tempête dans ma région. Je suis dans l'Ain. Malheureusement, ça n'a pas été classé comme catastrophe naturelle. Et pourtant, il y a eu des dégâts de dingue. Un hôpital qui a perdu le son toit, l'hôpital d'un village pas loin, d'une petite ville pas loin. Il y a des murs qui ont été écroulés. Enfin bref, il y a vraiment quand même eu des dégâts très importants dans la région. Et pour autant, ce n'est pas classé en catastrophe naturelle. Toujours est-il que l'antenne, vous avez vu, elle a tenu. C'était des balles de ping-pong, en gros. Ce n'était pas non plus des balles de pétanque, mais c'était des balles de ping-pong. Et elle a tenu sans aucun problème. Alors que j'ai une petite partie de la coque de mon antenne 4G, que j'utilise encore pour d'autres raisons, qui, elle, a pris un poque et elle s'est fissurée. Parce que c'est un plastique dur type PET, quoi. Enfin, type ABS, pardon. Et elle a pris un poque et elle s'est fissurée à un endroit. Elle tient toujours, mais voilà. Donc, il tient la grêle, en tout cas, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en cas de fort vent, fixez-le bien, quoi. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait peut-être et j'ai eu de la chance parce qu'il ne s'est pas arraché du mât. C'est que je ne l'ai pas vissé de manière... Enfin, je ne l'ai pas vissé dans le mât parce que je ne voulais pas... Vu que je le loue, je ne veux pas l'altérer. Et du coup, en fait, je l'ai enfoncé dedans. Ensuite, j'ai rajouté des serflexes autour, des serflexes métal, vous savez, les trucs de tuyaux, d'arrosage, ce genre de trucs, pour serrer à mort le tuyau autour. Ça tient très bien, mais voilà, avec une tempête, ça risquait de s'envoler. Pour le coup, ça a tenu, mon montage a tenu. Il était un peu tordu, mais rien de grave. Et voilà. Donc, dans l'ensemble, pour le moment, trois mois après, moi, Starlink, je vous le recommande, les yeux fermés si vous n'avez pas la fibre chez vous, évidemment. Mais quelqu'un qui... il y a encore plein de villages en France qui ne sont qu'en ADSL. Si vous payez... Si Internet est vraiment important pour vous, vous en servez beaucoup, et que vous êtes à 30, 40 balles par mois, et que vous voulez augmenter la qualité de manière assez importante de votre réseau pour pas trop cher, ben en fait, il faut foncer, quoi. Vraiment, je n'ai pas de doute là-dessus. Et pour le coup, j'ai pas mal de gens de ma famille qui sont aussi dans des petits patelins paumés qui se sont mis à Starlink parce que c'est trop bien. Quelqu'un de la famille qui est chez Orange, l'ADSL, il doit être à 2 mégas, mais c'est une catastrophe, un réseau complètement pourri, alors qu'il n'a même pas la télé, etc. Et il paye 35 euros par mois. Et du coup, ben, Starlink, go, voilà, pour 10 balles de plus, ça y est, il y a Internet, il y a les chaînes de télé, il y a Netflix, il y a tout ce genre de choses, quoi. Donc bref, pour les gens isolés comme ça, je trouve quand même que c'est un outil formidable. J'aimerais juste terminer cette petite vidéo sur mon retour après 3 mois pour vous préciser un truc cool, notamment en cas de coupure d'électricité. Dans les villages et dans les zones rurales assez excentrées, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Il faut savoir que, en tout cas dans ma région, mais c'est le cas de plein d'autres endroits, les réseaux EDF, les lignes électriques, c'est des lignes volantes, donc elles ne sont pas enterrées parce qu'il n'y a que 3-4 maisons, du coup, ça ne valait pas le coup de faire des tranchées de fou, etc. Donc, c'est des poteaux et voilà. Et quand on a un peu de végétation, le moindre branche qui va venir taper sur le câble électrique, soit il se met en sécurité, soit ça peut le faire tomber, voilà, et du coup, ça coupe. Donc, il y a des coupures récurrentes. Récurrentes, j'exagère. Dans le cas de la tempête, on a eu quand même 48 heures de coupure d'électricité, ce qui commence à être un peu inquiétant, notamment pour le congélateur ou ce genre de choses. Et à la limite, dans mon cas, bon, je perds le congèle, je le bouffe et puis c'est réglé. Et dans le cas de gens qui ont besoin d'assistance électrique pour vivre au quotidien, je pense aux personnes âgées ou aux personnes fragiles, c'est chaud 48 heures, ça commence à être vraiment chaud. C'était le cas d'un voisin. Bref, du coup, moi, il y a quelques temps, je fais des tests panneaux solaires. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai installé 2 kilowatts, 2000 watts de panneaux solaires pour tester, en fait. Ça commence à une grosse installation mais j'avais envie de tester avec quelque chose de concluant dès le départ. Donc, j'ai 2000 watts de panneaux solaires et du coup, je m'en sers pour diminuer ma consommation électrique auprès d'EDF parce que je suis toujours chez EDF. Mais j'ai aussi acheté ça, ce genre de batterie. Alors là, il y en existe plein de marques différentes. Je ne fais pas de pub pour cette marque, je l'ai acheté, je l'ai payé, je ne suis pas sponsorisé ou je ne sais quoi. Ça vaut cher, que les choses soient claires, c'est au moins 300 balles entre 300 et 500 euros en fonction évidemment de sa puissance électrique, des choses qu'elle permet de faire, etc. Mais en gros, c'est une batterie de camping. En règle générale, les nouveaux modèles, c'est du lithium à l'intérieur, ce n'est pas de la batterie plomb ou ce genre de choses. Et bref, avec ce truc-là, sachez juste que pendant la coupure de 48 heures, avec cette batterie-là connectée à mes 2000 watts de panneau solaire, donc elle se recharge la journée quand même, j'ai réussi à alimenter mon frigo, internet et une télé. Ce qui fait que, vous allez me dire, c'est le vital que je passe pour un gros beauf en mode « Ouais, ok, d'accord, tu bouffes et tu regardes la télé. » Ouais. En fait, le problème, c'est que mon PC fixe, c'est un monstre. Il est à 1500 watts d'utilisation électrique quand je fais de la sculpture 3D. Donc c'est alors deux questions que je branche ce truc-là qui consomme de manière démesurée. Du coup, en gros, pour continuer à sculpter et à bosser, je bossais sur la tablette qui, elle, consomme rien du tout. Ou sur le smartphone, mais plus sur la tablette, c'est quand même plus confortable. Et puis à côté de ça, quand il n'y a pas d'électricité et qu'on est habitué, mais je suis sûr que c'est votre cas aussi, vous allez vous moquer de moi, mais je suis sûr que c'est un peu votre cas aussi, il y a quand même beaucoup de gens quand on est habitué, soit la télé, il y a des familles, ça tourne en fond. Nous, on n'a pas la télé, on n'a pas les chaînes de télé normales, TF1, M6 et tout ça. Par contre, les vidéos YouTube, Netflix, Prime, Disney, machin, OCS, etc. Nous, ça y va à fond, on regarde plein de séries, etc. Et du coup, quand ça s'arrête du jour au lendemain pour 48 heures, alors c'est cool, en vrai c'est cool parce qu'on a lu, on a fait les travaux à la maison, on a fait plein de choses, mais on avait envie, bref, de brancher la télé pour quand même s'accorder un moment cool le soir avant d'aller se coucher. Et bref, je vous raconte ma vie, mais tout ça pour vous dire que cette petite batterie, elle nous a permis de regarder en gros deux films, enfin un film par jour, l'équivalent d'un film par jour, et d'alimenter Starlink et d'alimenter le frigo. Alors j'ai remarqué par contre que Starlink, je le débranchais avant d'aller me coucher parce que la nuit, il consomme alors que, voilà. Et le frigo, ça tenait, c'est un frigo A++ qu'on a en termes de consommation d'énergie, je ne saurais pas vous dire combien de watts il consomme, ce qui est sûr, c'est qu'à 4 heures du matin, la batterie était à 0% de batterie, mais le truc, c'est qu'en été, à 6-7 heures du mat, le soleil arrive, les panneaux font leur office à recharger la batterie et hop, ça remettait en marche le frigo et le congé. Du coup, deux heures où le frigo est éteint, ce n'est pas très grave, et puis à 6-7 heures du mat, il se remet en marche et du coup, ça remet en marche le congé, elle est au bordel. Bref, je voulais vous parler de ces petites batteries, voilà, c'est quand même bien Patrick. Patrick, c'est bien Patrick ? Alors là, c'est une Blue Etty, j'en ai une deuxième d'une autre marque, comme je vous dis, je n'ai aucune préférence pour les marques. Dessus, sur ces batteries, vous avez une prise de 120, donc ça, c'est super pratique pour brancher n'importe quoi, faites gaffe parce qu'il en existe sans prise de 120, juste avec des ports USB, et c'est un peu chiant, notamment dans le cas d'un frigo, par exemple, où vous n'allez pas pouvoir le brancher de manière relative, il va falloir faire des branchements dégueulasses par-dessus. Donc faites bien gaffe qu'il y ait juste une prise de 120, je vais vous mettre le lien en description si vous voulez ce modèle-là, mais il y en existe plein d'autres. Il y a des ports USB, évidemment, il y a de l'USB-C qui permet de recharger les smartphones, les tablettes, ce genre de choses. Il y a allume-cigare si jamais vous voulez recharger la batterie sur votre voiture, donc en gros, ça envoie du jus de la batterie de votre voiture dans celui-là. Il y a une prise panneau solaire, évidemment, il y a une petite lumière dont on s'en fout complètement, enfin, on ne s'en sert jamais. Et voilà, par contre, point important, ces petites batteries, elles font un petit peu de bruit. Sachez juste que, en gros, quand elles tournent, toutes les demi-heures, elles se mettent en route 10 minutes avec un gros bruit de ventilateur pour la refroidir, en fait, et ce bruit de ventilateur, on l'entend quand même. Voilà, ce n'est pas non plus le bruit d'un micro-monde, mais on entend que ça se met en marche, voilà, tout simplement. Donc bref, je trouve que ce truc-là, pour une autonomie, etc., c'est un outil sympa, ce n'est pas un investissement dingue, parce que dans le fond, OK, c'est quand même des centaines d'euros, mais en imaginant que vous le chopez à 300 ou 400 balles avec quelques panneaux solaires que vous allez brancher dessus, ça va vous faire une enveloppe peut-être à 600, 700 euros si vous prenez des trucs pas trop chers, que vous êtes malin, vous attendez les soldes, ce genre de choses. Et du coup, ça peut être super pratique dans plein de situations, surtout à la campagne, évidemment, plus que dans les villes. J'ai terminé, je suis désolé, je voulais vous parler de ce truc-là, mais ce truc-là, il a tenu Starlink pendant 48 heures, et ça, c'est très cool, parce que ça m'a permis notamment de... Parce que moi, je n'ai pas de réseau ici, vu que pour le coup, mon routeur 4G ne marchait pas, puisqu'il n'était pas connecté, donc j'ai préféré connecter Starlink parce que meilleure connexion. Et ça m'a permis, du coup, d'avoir accès à Internet pendant cette période et du coup, de pouvoir notamment envoyer des messages aux voisins pour leur dire j'ai eu ED10, j'ai eu machin, bref, garder le lien, tout simplement. J'ai terminé, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur l'utilisation de Starlink. Trois mois après, sur cette petite batterie qui peut servir également à alimenter Starlink, entre autres. Je vous souhaite bon jeu, bon print, bon test électronique en tout genre. Je ne suis pas une chaîne du tout de matos électroniques, mais c'est un sujet qui me plaît aussi et que j'essaye et autant vous le partager. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Tcho tcho ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501